Tronc de l'air. Un tronc de l'air, c'est un individu colérique, bruyant et désagréable. Comme par exemple un petit garçon qui fait un caprice et qu'on n'arrive pas à arrêter. L'expression vient directement du Provençal où le mot trône signifie le tonnerre, la tempête, et trône de l'air, le tonnerre du ciel. A Marseille, comme dans tous les ports du monde, on n'aime pas les tempêtes. La mer des Chénés, c'est très mauvais pour la pêche, et les pêcheurs de chez nous s'en passeraient volontiers. Mais il ne faut pas croire que les anciens étaient plus bêtes que nous, et qu'une expression aussi jolie se limitait à son sens littéral. Ainsi, le trône de l'air servait aussi à désigner les gros barbares, qui, comme la tempête, détruisaient tout sur leur passage. Les guerriers impitoyables, ce qui en français a donné les foudres de guerre. Pas franchement quelqu'un d'un fréquentable, donc. Quand je pense que dans ma jeunesse, ma grand-mère me traitait de tronc de l'air au moindre petit caprice, après on va me dire que les Marseillais n'exagèrent pas.